Vous ne vous êtes jamais demandé combien de bougies on pourrait fabriquer à partir de toutes ces statues de cire ? Euh, ce n'est pas un sujet de plaisanterie. C'est de mon métier que vous parlez. Hé vous ! Vous ne pouvez pas entrer ! Le musée de cire n'est pas encore ouvert. Me croiriez-vous si je vous disais que j'ai animé une émission de télé sur une chaîne publique qui s'appelait « Visite au musée de cire » ? Oui, mais ça ne vous autorise pas à entrer pour autant. Et ne restez pas devant ce thermomètre. Je dois garder l'œil dessus. Donc il faudrait faire chasser le pantalon à mettre... Voilà où je mets mes... Et euh, ça me la batine. Saviez-vous qu'un espion en smoking fait aussi bien monter la température qu'une pin-up en maillot de bain ? Excusez-moi, mais... La température est bien au-delà de 25 degrés. C'est vrai que s'il fait 60 degrés, t'es malin. Oh non ! Il faut que j'appelle le service de réparation de la climatisation. Oh non, une bougie ! Ils vont encore me faire attendre des heures au téléphone ! On peut dire que ce chauffage espion, c'est mettre le feu. Du coup, je peux aller voir des... Poupée de cire, poupée de sang... Volgan Canard, un chef cuisinier innovateur qui savait marier les ingrédients les plus divers. Ah mais oui, ça fait que je passe de l'ordre du... Je serai à me cuisiner et je suis un renard plein d'imagination. Un costume de chef pourrait m'être très utile. Oui ! Ah ! Tu sais bien, elle lui remet un slip au cas où ? Rebecca Farr a fait beaucoup pour les droits des Blattes. Elle est parvenue à reloger les Blattes qui souhaitaient quitter ces hôtels si meurtriers. Bert Baracuda, auteur de chansons à succès telles que « Savez-vous remonter le courant ? » et « Ma préférée, sable et mouvement ! » George Washington Cougar, l'inventeur des seureux usages de la gélatine. Basket en gélatine, pneus en gélatine, briques en gélatine. Ces inventions ne duraient pas longtemps, mais c'était rigolo de les voir remuer. Thomas Eliphant, inventeur du parapluie en moustiquaire, des ampoules peintes en noir et des chaussures à déodorant incorporés par fin café. Les mochas, sains ! « Mais si vous déportez trop tard le soir, vous ne pourrez plus dormir ! » Ah ! Saint Jeanne-Barque, patronne des Ferry Boats. Leurs équipages crient toujours « Venez, braves gens, Jeanne-Barque ! » Ok, c'est là, la dernière était drôle. Les autres, pas tellement. « Venez, Jeanne-Barque ! » Alors, du coup, on a un costume de cuisinier. Bon, passer par derrière, il nous a bien cuisinier. On va essayer de faire cuire les clés. « Entrez, Maurice, je vous l'ai appris ! » « Let's go, Maurice, je peux le faire. » « On va pouvoir des Maurice, on va pouvoir se déguiser, cuisiner les fleurs et utiliser un appris en santé. » Voilà où... « Hum-hum ! » « Euh-hm ! » « Excusez-moi, je ne vous avais pas vu arriver, Chef Wolfgang ! » « Quelle... Que... Quelle agréable surprise ! » « Eh bien, j'étais dans les parages et je me suis dit... » « Mon Dieu, cela fait bien longtemps que je n'ai pas cuisiné dans un chien mécanique géant ! » C'est très généreux de votre part. Je crois que je... Interdiction de toucher à mes cuillères en bois. Les violettes, ce sont les miennes. Ils en ont besoin. Bien entendu, suis-je bête ? Vous savez, bien entendu, que trop de cuisiniers gardent la sauce. Chef Roussette, laissez-moi vous dire que, comparé à vous, je ne suis qu'un imposteur. Comment ? Vos gang ! Que gros fou, vous faites ! Vous êtes trop bon, vraiment trop bon ! Non, c'est vrai que du... Quelqu'un dans les... Romy ! Romy ! Romy ! Quelqu'un dans les cuisines... Étonnant ! Cette clé est très grande lorsqu'on la met dans le four et elle ressort toute petite. Exactement comme les rôties de ma tante Gertrude. Ça, c'est-à-dire que ce que cuisine ta tante, frère, c'est super gras. Je vais laisser ma tenue de chèvre ici, au cas où j'en aurai besoin plus tard. Merci de faire ça comme ça, je ne vais pas la remettre à chaque fois. Allons-y, un long jour, on va retourner là-bas et prier que ce soit la bonne clé du premier clou, parce que sinon, on va y passer un petit moment. Oh, croyez-vous aller comme ça ? Cette exposition est fermée ! C'est juste, j'ai une clé. Oh ! Si vous avez une clé, allez-y, entrez. Et ce doit être la mauvaise clé. Oh, ce n'est pas la bonne clé. Je vais la remettre dans l'appareil photoréplicateur de clé, au cas où je devrais prendre une autre photo et la passer au four. Bon, alors, on doit prendre une autre photo, parce que ce n'est pas la 6. En vrai, je vois le chiffre 4, je peux bien tenter de faire la clé numéro 4. Regardez-moi, c'est le niveau de 20 plus 5. Quelle clé dois-je prendre en clé 4 ? T'imagines que tu es comme ça, quand tu es un garde de sécurité, tu as un mec qui prend en photo tes clés. Est-ce que ça ne te frustrerait pas de ouf ? Moi, je pense que oui. Je pense que ça ne fait aucun sens que quelqu'un photographie des clés. Je donne mon avis si tu es un mec de la sécurité, mais si je suis un mec de la sécurité et que je vois quelqu'un photographier mes clés, je pense que je serais en mode... Tu fais quoi, là ? C'est qui, en fait ? Entrez, Maurice ! Je vous l'ai appris ! Entrez, Maurice ! Je vous l'ai appris ! Elle va arracher, c'est-à-dire. Flip, flip, flip ! Voilà où je m'aime ! Je vais mettre dans les photos... Dans le four... Je pense que c'est la bonne... Quelqu'un dans les cuisines avec roussets ! À chaque fois qu'on regarde dans les cuisines communes, je serai là... Quelqu'un dans les cuisines ! Remis ! Remis ! Je dois admettre que je n'avais pas cru au bien fondé de cette idée d'appareil photo-espion du professeur Quack. Mais après avoir cuit cette clé, je brûle d'envie d'aller le féliciter ! Quelqu'un dans les cuisines avec roussets ! Quelqu'un dans les cuisines ! Je vais utiliser les pluuuuuup ! Chaque fois qu'on regarde dans les cuisines, je serai là... Quelqu'un dans les cuisines ! Oh, c'est fou ! Et alors... Euh... C'est par là, c'est le micro-monde ! Est-ce qu'il faut une clé et être chef d'orchestre ? La seule chose qui me sépare de l'intérieur est une porte verrouillée ! La clé, mec, la clé ! Ce chien a des puces ! Affiche-moi le bas de l'écran vers-ci ! Où croyez-vous aller comme ça ? Cette exposition est fermée ! C'est juste, j'ai une clé ! Oh ! Si vous avez une clé, allez-y, entrez ! Ah, la bonne clé ! Excellent ! Vous voyez ? Je vous ai dit que j'avais une clé ! À cette fois, au revoir, il y avait le 4 dessus ! Ok, on parle d'autre truc pour détourner les alarmes ! Cette ouverture est trop petite pour passer ! Je dois revenir avec quelqu'un de plus petit comme moi, capable de passer par cette ouverture ! Mais on a quelqu'un de plus petit que toi ! Salut, mon petit chat ! Et voilà, Sébastien ! Vous devez retrouver Mimi.bar ! Vous pouvez compter sur moi, Spy Fox ! Regardez filer cette voiture ! Euh, peut-être que je monte dans la voiture, non ? D'un coup, je fume... Cette voiture est mon ticket pour la maison de rêve ! C'est le seul vrai moyen de voyager ! Ingénieux, ingénieux ce gars ! Ingénieux ! Eh, attends ! Leur coup tout sable pour ramener la clé ! Leur coup tout sable pour ramener la clé ! Ici Sébastien Sonfil, en direct du Micromonde ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! J'ai de bonnes chances de contacter Mimi.bar dans la maison de rêve ! ... ... ... ... ... ... Et une fois ici... Qu'est-ce que je peux faire ? Je peux la contacter ! ... ... ... ... Bon, maintenant les choses ont l'air d'avoir pris de la hauteur. Et voilà, j'ai découvert un défaut de conception dans la maison de rêve. Quel choquant gâchis d'espace de grenier précieux. On m'a toujours dit qu'il était impoli de monopoliser l'escalier, mais pour une fois... On ne peut pas monter à l'épaule. Le frigo est maintenant stocké au frais. Ce bouton a ouvert cette porte. Mon instinct me dit que je m'approche de la position du poisson perroquet. Je peux ouvrir et fermer le tiroir du haut à l'aide de ce bouton. Mais est-ce que ça trira mes chaussettes ? Est-ce que la domotique, finalement... Et la question à 74 millions d'euros est... Qui a inventé la télé rétractable ? Ce bouton ouvre et ferme le tiroir du bas. En général, j'ouvre et je ferme un tiroir à la main. Moi aussi, mais bon... La domotique, ma vie de la domotique. Ça vaut le coup de réfléchir. Filme à 11 heures. Par ici, par là et en bas. Ici, Sébastien s'enfile. Étonnant ! Il y a une baignoire dans le plancher. Et elle a l'air d'être profonde. Pas de temps à perdre. Il faut que je trouve Mimi. Ça a refermé le plancher au-dessus de la baignoire. Sébastien ! Je suis contente que vous m'ayez trouvé. J'étais de surveillance ici, au Micromonde. Je fouillais les ondes à la recherche de quelque chose de suspect. J'ai intercepté un message du Smelly en rapport avec un certain code d'activation. Mon équipement a rendu l'âme avant que j'ai pu expédier le message complet à vous et à Spy Corps. Mais je pense que c'est vraiment important. J'en suis sûr. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de semelle et de lit ? Pas semelle-lit. Smelly ! Le service mondial d'escroquerie, larsin et liquidation par les youpies. Ils étaient vraiment... Oui. Notre ennemi juré. Alors ? Quel est le reste du message ? Je dois le transmettre immédiatement à Spy Fox. Bien sûr ! Le code d'activation est... Cerise, pomme, orange. Compris. Sébastien sans fil l'appelle Spy Fox. Un instant, s'il vous plaît. Allô, Spy Fox ? Je vous entends haut et clair, Sébastien. Avez-vous trouvé Mimi Point Bar ? Oui. Je vais vous expédier via votre montre gadget le code d'activation que Mimi a intercepté. Ne zappez pas ! Cerise, pomme, orange. Bien compris, Seb. Beau travail, Mimi. Merci, Spy Fox. À vous de jouer, maintenant. Bonne chance, Spy Fox. Ici Sébastien sans fil de Spy Corps. Je rends l'antenne. J'ai le code d'activation de l'interrupteur d'arrêt. Maintenant, boc-le-porte, ton compte est bon. D'accord, on a le code d'activation. Ah, merde. Cinématique, pardon. Ils en sont quoi combien ? 800 ? 463. J'ai pris la queue pendant 12 heures afin de pouvoir monter sur ce fabuleux manège appelé pâtisserie d'antan. Une aventure crémeuse à souhait. C'était le clou de l'expo. Oui, il est trop petit. Irresponsable. En refusé de me laisser monter parce que je n'étais pas assez grand pour passer par le tourniquet. Ça m'a arrivé d'être des petits dossiers. Le tourniquet ! Les autres enfants, les plus grands, se sont moqués de moi. Ça serait du tout une bonne idée de la peau d'un peu. Ce serait à mon tour de rire. Ha 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 ! Je ris maintenant ! Vous voyez ? C'est à mon tour de rire. Oui. Très bientôt, le méchant cabrouge sera entièrement remonté. Et sans interroiteur d'arrêt, il sera impossible à quiconque de m'empêcher de réduire en biciènes tous les tourniquets et de conquérir. Non ! Les tourniquets... On veut juste d'être les tourniquets. Je vais récupérer le truc pour enclencher l'alarme et foutre-le ce bol. Je pense que ça peut marcher. Allons-y, retournons dans notre camping-car. Parce que tout le monde sait qu'on est parti faire du camping, évidemment. Bide, bide. 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 C'est le désactivateur d'alarme. Je veux le désactivateur d'alarme. Et normalement, j'ai de la place pour... Oh, ouais, j'ai bien encore de la place pour les autres actifs, quoi. Et bien, on va. C'est le nécessaire de reproduction d'empreintes digitales. Voilà, le nécessaire de reproduction d'empreintes digitales. Oh, normalement, il m'a pris d'un enfant dans la machine. C'est le distributeur de gadget du professeur Quark. Oui, oui, je sais. Ah, si, il y a ça. C'est l'aspirateur furtif. C'est l'aspirateur furtif. Et là, normalement, je crois que j'ai tous les accessoires. Ouais, j'ai tous les accessoires. Allons-y, allons-y. Pourquoi ils ont autant de trucs dessus ? Pourquoi est-ce qu'ils jouent au golf ? C'est-à-dire un pique-nique et un... C'est-à-dire un barbecue, au moins. Moi, j'ai pas de barbecue. Je suis toujours pas aussi à me démerder. Est-ce qu'on obtient un barbecue dans l'immeuble ? C'est-à-dire qu'une cotisation globale veut qu'on ait un barbecue. Alors, on va lancer la la... Voilà ! Il l'a pas détecté. Est-ce que tu peux te... S'il te plaît. Est-ce que tu... En fait, je pense que je perds 10% du live à vous chercher à réenclencher ce truc. S'il te plaît, le truc d'en bas. J'ai reçu le message de Mimi.bar. Merci. Message sur la larme. La larme. Est-ce que je vais aller ailleurs pour cette histoire de larme ? Je me demande si le professeur a envisagé d'inventer un gentil chabot. Un méchant chabot, un gentil chabot, ça passe bien. C'est le code de désactivation du méchant chabot. Cerise, pomme, orange. Et c'est une paire de lunettes. Voilà où je mets mes gadgets pour espions. Il n'y a pas de cerise, poivre, etc. Est-ce qu'il y a un oreille là-dedans ? Non, là-dedans, on peut juste promener des trucs. Ça ne sera été que plus tard. C'est d'un train. Il est cassé. Il est qui va se préparer. C'est beau, n'est-ce pas ? Oui, je suis toujours passée lunette. Je pense pas que j'aurais dû y aller là. Ça ne servira pas tant. Je pense qu'aller au pied du caveau pourrait peut-être être une solution. J'ai l'impression que n'importe qui possédant les bonnes lunettes et la bonne haleine peut entrer dans le cabot par cette porte secrète. Très bien, alors. On va mettre lunettes et maintenant qu'on a le code. Parce que... S'il te plaît. J'ai le code. Cette porte du talon d'Achille est verrouillée et je dois briser le code qui permet de l'ouvrir. C'est le code... C'est le code de désactivation... C'est le code de désactivation du méchant cabot. Cerise, pomme, orange. Porter ces lunettes roses dans toute l'expo va finir par me donner la migraine. Mais non, c'est de l'une rose. Elle va se tuer par hasard. Arrête, elle m'a pas l'expo dans la question. Ça, ça me semble logique sur le restaurant qu'il y a des francs questions, mais... Après, peut-être dans la cuisine... Je vais demander des infos. Dites-moi tout sur Cloporte. Que pouvez-vous me dire sur Napoléon Bocloporte ? Il vient souvent ici pour que je lui fasse craquer la carapace. Une fois qu'elle a bien craqué, il va le plus souvent s'occuper de plantes. Des plantes, hein ? Merci du tuyau. Vous devriez vous sentir plus léger que l'air. Voilà, il a souvent s'occuper de plantes. J'aime parce qu'on doit se rapprocher pour rester en 2000 personnes. Je suis juste autant à la voir. Entrez, Boris. Je vous ai appris. Juste ça ! Excusez-moi, coulir. Quelqu'un dans les cuisines avec recette ! Romy ! Romy ! Romy ! Quelle est la tâche la plus rebutante du métier de chef ? Je déteste le fouet ! Romy ! Romy ! Romy ! Quelqu'un dans les cuisines avec recette ! Romy ! Romy ! Tiens, on a des agulats ! Quelqu'un dans les cuisines avec recette ! Ça ne m'apportera absolument rien ! J'ai pensé que ça pourrait apporter quelque chose ! C'est l'aspirateur furtif ! Intéressant ! Bocloport possède un attrape-mousse exactement identique à celui qu'il a fait livrer au monde végétal ! Ça ne m'apportera absolument rien ! Ça ne m'apportera absolument rien ! Comment ça se fait enlever les termites pour te gâter ? C'est la grenade à termites ! Ça ne servira à rien ! C'est pas le potel ! Ça ne sera jamais terminé ! Ça ne servira à rien ! Romy ! Romy ! Romy ! R outputs ! Je me réfléchis ! Tu veux faire 40 là-bas ? Cette expo mondiale promet d'être un événement spectaculaire. C'est vraiment dommage que vous soyez coincé ici pendant que je serai dehors, en pleine action. Eh bien, personne n'a dit que la vie était bien faite. Dis-moi Spike Fox, vous avez-vous déjà demandé si nous étions seuls dans l'univers ? Que voulez-vous dire ? Capucine Génie est là, à quelques panneaux ! Oh, ok, t'as pas sur la liste de moi. J'ai pas énormément de manchis, donc j'ai un coup d'adamme. Je vais enregistrer une partie là, quand même. C'est comme à bien 1h30 de jeu. Jeux, chargés, poste de commandement mobile. Un instant, s'il vous plaît. Qu'est-ce que... Comment se déroule votre mission, Spike Fox ? J'ai le code d'activation, mais pas l'interrupteur d'arrêt. Certaines personnes en savent plus que ce qu'elles veulent bien vous dire. À vous de leur faire cracher le secret. Capucine Génie, terminée. Spy Fox, c'est ça un peu perdu. Jeux. Oh, les choses dans l'espace. Mon jeu préféré. Niveau 1. Je savais pas qu'il y aurait plein de jus d'un nouveau. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501